La société SpaceX d'Elon Musk travaille ardemment pour rendre la vie sur Mars une réalité. Toutefois, la question demeure, à quoi ressemblera exactement la vie sur la planète rouge ? Dans cette vidéo, nous allons explorer les défis et les possibilités potentielles de la vie sur Mars, ainsi que les stratégies innovantes que Musk et son équipe développent pour y parvenir. De la création d'environnements de vie durable au développement de systèmes de transport, il y a beaucoup à considérer lorsqu'il s'agit d'établir une vie humaine sur une autre planète. Si vous êtes curieux de l'avenir des voyages spatiaux et du potentiel de vie extraterrestre, vous ne voulez pas manquer cela. Rejoignez-nous pour un voyage fascinant dans les possibilités de la vie sur Mars. Et comme toujours, assurez-vous de regarder jusqu'à la fin pour découvrir les détails les plus passionnants. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les notifications pour ne rien manquer d'aider à un nouvel Délone. C'est parti ! Une chose est sûre, l'envoi de cargaisons et de personnes sur Mars est une ambition de longue date de la communauté scientifique. Et cela devient maintenant de plus en plus une réalité. Grâce au travail novateur de SpaceX et de son fondateur Elon Musk, nous avons une vision claire de la façon dont cela sera réalisé. Le vaisseau spatial de SpaceX est la clé pour débloquer les voyages interplanétaires. En fait, ce vaisseau est une merveille d'ingénierie, construit pour résister aux conditions difficiles de l'espace et conçu pour être réutilisable. Il est fabriqué en acier inoxydable durable et peut voyager de la Terre à Mars et revenir facilement, ne nécessitant qu'un bref arrêt de ravitaillement entre les voyages. Il est évident que cette percée dans la technologie spatiale change la donne dans l'exploration spatiale, rendant possible le transport de personnes et de marchandises entre la Terre et Mars avec facilité. Avec une capacité de charge utile allant jusqu'à 100 tonnes, le vaisseau spatial peut transporter une quantité massive de cargaisons, l'équivalent de 50 voitures Tesla Model 3. Tous les deux ans, la Terre et Mars sont au plus proche. C'est à ce moment que les flottes de vaisseaux spatiaux feront le voyage de 7 mois entre les deux planètes. Initialement, seuls quelques vaisseaux seront inclus dans le premier voyage pour tester les eaux, mais une fois que le système aura prouvé sa sécurité et son efficacité, SpaceX prévoit de lancer des milliers de vaisseaux de la Terre vers Mars. Cette réalisation remarquable ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité, avec la possibilité de coloniser d'autres planètes devenant de plus en plus réelles chaque jour. En effet, c'est une période passionnante pour être en vie et pour assister à la progression des réalisations humaines dans l'exploration spatiale. Il est important de souligner que Mars est connu pour ses conditions extrêmes, avec une température ambiante d'environ au moins 60 degrés Celsius. Cependant, pendant l'été, l'équateur de Mars peut atteindre des températures allant jusqu'à 20 degrés Celsius, ce qui est assez remarquable. Le dioxyde de carbone constitue la majeure partie de l'atmosphère de Mars, qui est presque inexistante. Cela signifie qu'il y a très peu de choses pour soutenir la vie sur la planète. L'un des plus grands défis de la vie sur Mars est le manque d'atmosphère protectrice. En effet, en surface, il n'y a pas de bouclier contre les rayonnements cosmiques et pas d'air respirable. Notre propre atmosphère sur Terre joue un rôle vital dans notre protection contre les rayonnements dangereux du Soleil, rendant la vie possible. Une autre différence significative entre la Terre et Mars est la gravité de la planète. Mars est beaucoup plus petite que la Terre, ce qui entraîne une attraction gravitationnelle qui n'est que d'environ un tiers aussi forte que celle de la Terre. Cela peut être un avantage pour les humains, car cela peut aider à réduire l'impact de la pesanteur sur le corps après de longues périodes dans l'espace. Mars est également connu pour ces énormes tempêtes de poussière qui peuvent couvrir toute la planète. Cela présente un défi important pour toute mission vers Mars. Comme l'atmosphère sur Mars est plus mince que sur Terre, le vent n'est pas un problème important. Même pendant une tempête de poussière sévère qui mesure 100 km de hauteur, le vent ne soufflerait qu'à environ 60 km par heure. Le vrai défi est la poussière elle-même, qui peut se glisser partout et endommager les équipements. Pour éviter cela, tous les équipements doivent être soigneusement scellés, et la maintenance des panneaux solaires doit être une priorité absolue. Bien que les tempêtes de poussière sur Mars puissent être difficiles, elles ne sont pas aussi catastrophiques que certains pourraient le penser. En réalité, elles peuvent être inconfortables, mais elles ne sont pas du même niveau que les scènes de Mad Max. Malgré les défis, Mars reste une destination attrayante pour les humains. Néanmoins, comme l'a averti Elon Musk, il y a toujours un risque de décès lors d'une telle mission dangereuse. Ainsi, bien que l'idée d'explorer Mars soit existante, nous devons avancer avec prudence et soin. Il est évident que Mars représente un défi important en termes d'habitation humaine. En raison de son environnement hostile, la plus petite erreur dans l'équipement ou les procédures pourrait avoir des conséquences fatales. Il est donc urgent de rendre Mars plus accueillante pour les futurs habitants. Toutefois, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a une solution radicale à ce problème, la terraformation de Mars. Sa méthode proposée consiste à nuquer Mars, mais cette approche ne bénéficie que de peu de soutien scientifique. En effet, l'idée de Musk est de faire exploser des bombes nucléaires sur la région polaire de Mars, ce qui ferait théoriquement fondre la glace et libérerait de grandes quantités de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau. L'augmentation de la densité atmosphérique qui en résulterait pourrait entraîner un effet de serre, réchauffant ainsi la planète. Bien que le concept ne soit pas farfelu, l'idée de nuquer une autre planète est préoccupante et la quantité de dioxyde de carbone sur Mars est probablement insuffisante pour atteindre l'effet de réchauffement souhaité. Il y a également des craintes que le plan de Musk puisse se retourner contre lui et causer une catastrophe d'hiver nucléaire. Un tel scénario se produirait si les explosions nucléaires générerait suffisamment de poussière pour bloquer les rayons du Soleil, empêchant ainsi la lumière d'atteindre la planète pendant des années. Ainsi, bien qu'il soit difficile de prédire comment Mars pourrait évoluer dans le temps, l'idée de faire exploser des bombes nucléaires n'est pas une solution pratique, sûre et efficace. Cependant, il existe des moyens plus prometteurs de rendre Mars plus habitable pour les humains. Des techniques de terraformation progressives et douces, telles que l'introduction de microbes dans le sol martien et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, sont mieux adaptées pour créer une nouvelle maison durable pour l'humanité sur Mars. Il est crucial de considérer l'impact à long terme de nos actions sur d'autres planètes et de chercher des solutions éthiques et responsables qui profiteront à tous. Alors que nous envisageons la colonisation de Mars, nous devons faire face à la réalité que la surface de la planète est inhospitalière à la vie humaine. La question est donc de savoir, comment rendre Mars habitable ? Une solution potentielle consiste à créer des structures en forme de dômes, faites de ressources locales telles que la Terre, la poussière ou même les œufs. Ces structures pourraient fournir des atmosphères miniatures qui permettraient aux humains de se déplacer librement sans avoir à porter de combinaisons spatiales. Bien qu'un dôme parfaitement étanche ne soit peut-être pas pratique, une structure modulaire en forme de nid d'abeille pourrait être une solution. L'entreprise AI Space Factory a déjà développé une méthode automatisée d'impression 3D de structure en forme d'œuf en utilisant des matériaux locaux tels que le sol martien, le basalte et le bioplastique. Les matériaux de liaison en acide polyactique sont dérivés de cultures cultivées dans des serres sur Mars. La forme d'œuf est idéale pour résister à la pression de l'air intérieur et aux pressions thermiques à la surface de la planète. L'un des avantages de cette approche est que nous n'avons pas besoin de construire des structures très hautes, car le vent et la gravité sont moins préoccupantes sur Mars. Comparé aux immenses dômes imaginés dans les films de science-fiction, les structures en forme d'œufs fabriquées à partir de matériaux locaux sont plus réalistes. La NASA a reconnu le potentiel de l'approche innovante d'AE Space Factory et a même attribué à l'entreprise un prix de 500 000 dollars pour son architecture martienne créative en 2015. Cependant, fournir suffisamment d'énergie pour une colonie martienne est l'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les explorateurs spatiaux. Bien que l'énergie solaire ait été proposée comme la meilleure solution jusqu'à présent, La quantité d'énergie solaire disponible sur Mars est environ 40% inférieure à celle disponible sur Terre. Les tempêtes de poussière sur Mars peuvent également réduire l'efficacité des panneaux solaires. L'extraction de l'hydrogène des océans glacés de Mars pourrait être une solution alternative viable à long terme, mais cela nécessiterait beaucoup d'énergie pour faire fonctionner l'équipement minier. Au cours des 30 prochaines années, des dizaines de milliers de personnes pourraient quitter la Terre pour passer le reste de leur vie sur Mars. Ce qui souligne l'urgence de résoudre le problème de l'énergie. Et vous, qu'en pensez-vous ? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour rester informé des dernières actualités d'Elon.